consacré à un sujet très important qui est le médico-social. On va y revenir évidemment tout au long de cet entre-midi et deux. Donc, je suis heureux d'être là avec Grégoire Mercier et puis Eliane. Donc, avec Grégoire, on copilote la Factory Santé, entre autres, puisqu'il y a d'autres gens qui la copilotent. Et donc, évidemment, Santé, maintenant, c'est devenu Santé et Médico-Social. Donc, dans l'ordre des choses, je vais faire une petite introduction sur cette session. Ensuite, Eliane nous donnera des infos sur Digital 113. Ensuite, après, je suis très, très, très heureux d'accueillir plusieurs personnes. D'abord, Mme Isabelle Ballardi, qui est directrice de la qualité du partage de l'information. Je crois que je ne me trompe pas chez Azei. Donc, alors, Azei, évidemment, Isabelle nous en reparlera beaucoup, mais Azei, c'est une grosse structure du médico-social d'Occitanie qui gère l'accompagnement, l'éducation, l'insertion des personnes en situation de handicap et des personnes fragiles. C'est grosso modo 107 établissements, mais elle nous le redira, mais c'est juste pour camper le décor. En tout cas, plus de 100 établissements en Occitanie et puis ailleurs, d'ailleurs, elle nous le redira, et plus de 3 000 salariés. Très heureux aussi d'accueillir l'entreprise WeDeep. Alors, WeDeep, là aussi, je parle sous contrôle, mais c'est Montpellier, c'est Lyon, c'est Grenoble, c'est Paris, c'est une scope, c'est assez intéressant, qui se qualifie comme les motoristes du cloud, de l'infogérance des réseaux et de la sécurité. Donc, aujourd'hui, on a deux personnes chez WeDeep. Donc, Marc Perrotto, qui en est le dirigeant, et Emmanuel Alric. Et aussi bien Azeïe que WeDeep vont nous donner un point de vue sur le médico-social, du point de vue utilisateur et du point de vue fournisseur de solutions. Marc Perrotto nous dira deux mots du livre, du très beau livre qu'il est en train d'écrire. Ce n'est pas souvent qu'on a la chance d'accueillir dans ces midi et deux des gens qui, en plus, prennent la plume, donc il nous en reparlera. Avant de passer la parole à Isabelle, quelques mots quand même sur les enjeux et sur le médico-social. Alors, le médico-social, évidemment, de mon point de vue, quelques éléments. Ça s'adresse à qui ? Alors, ça s'adresse à des personnes. Isabelle reprécisera et me corrigera tout à l'heure si j'ai dit des bêtises. Donc, j'y vais tranquille, si je puis dire, sans filet. Donc, ça s'adresse à des personnes handicapées, dépendantes ou en situation d'exclusion sociale. Et ça, c'est extrêmement important parce que, du coup, on verra que ça représente beaucoup de personnes. La mission du médico-social, telle qu'on la trouve dans les textes que j'ai repris, c'est accueillir ou accompagner ces personnes sur des sites, parce qu'ils ont des sites construits, Azeïe, par exemple, ou en ambulatoire. Donc, à domicile, ce qui change complètement la donne et ce qui donne un autre relief au numérique, parce qu'aujourd'hui, on est aussi là pour parler du numérique dans le médico-social. Et cet accompagnement des personnes, elle se fait sur des durées brèves ou des durées très longues. Alors, le médico-social, ça regroupe des acteurs très divers. C'est un secteur très divers, avec des intervenants comme les ARS, bien sûr. La CNSA, vous savez, c'est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Mais ça inclut aussi les préfets, les conseils départementaux, tous les professionnels du secteur, les usagers et, bien sûr, les associations d'usagers. Aujourd'hui, j'ai noté qu'en France, c'est grosso modo 35 000 établissements. C'est colossal. C'est 900 000 salariés professionnels. Et juste un chiffre qui n'est pas le bon périmètre, mais celui-là, il est plus large. C'est de dire que 15 % de la population aujourd'hui française, c'est-à-dire à peu près 5 millions de personnes, sont en situation de handicap, avec des degrés dans le handicap, bien sûr. On peut être handicapé sans être reconnu handicapé. Et c'est des dépenses qui se comptent en milliards d'euros. Je crois que c'est autour de 60 milliards d'euros. Donc, moi, je parle aussi au titre de Ma Santé 2022. La délégation du numérique en santé. Et en fait, ce qui change sur les années 2020 et à partir de 2021, c'est que le médico-social, s'il en était besoin, rentre dans le champ entier de Ma Santé 2022. Alors, ça se traduit par plusieurs choses. J'en donnerai que deux, mais nos intervenants vont nous reparler de tout ça tout à l'heure. C'est des moyens financiers. Et ça, c'est important parce qu'on ne peut pas avancer sans moyens financiers. Donc, des moyens financiers supplémentaires. Mais c'est surtout pour moi aussi une reconnaissance des acteurs du médico-social pour utiliser ces outils numériques. Je m'explique. Aujourd'hui, quand on voulait s'inclure dans un outil numérique, il fallait être, entre guillemets, professionnel de santé. C'est-à-dire appartenir à une profession à ordre. Ce qui excluait d'ailleurs un certain nombre de gens. Et donc, du coup, pour s'enrôler, on n'avait pas le statut pour s'enrôler si on n'était pas professionnel de santé. À partir de cette année, le médico-social rentre en plein dans le champ. Pourquoi ? Parce qu'à domicile, les personnes qui s'occupent des personnes accompagnées et ou des patients, c'est bien sûr le médecin ou l'infirmière, mais c'est aussi la personne qui livre le repas. C'est l'éducatrice, c'est un certain nombre de gens autour et on a besoin que ces gens-là puissent s'identifier de la même manière que le professionnel de santé pour avoir accès à des outils numériques. Et là, c'est possible maintenant, c'est en cours. Ce ne sont pas des professions à ordre, mais l'autorisation d'enrôlement sera faite par la structure qui est des salariés. Donc, vous voyez que c'est des enjeux importants, que le médico-social, c'est une préoccupation de ma santé 2022 extrêmement importante. Et avant de passer la parole à Isabelle, qui va nous parler de tout ça bien mieux que moi, Eliane, je te laisse nous dire ce que tu as à nous dire sur le cluster Digital 113. Merci en tout cas et puis bienvenue à tous. Merci Jean-Louis et bienvenue à tous à cette factory e-santé de Digital 113. Alors, tout d'abord, si vous n'avez pas encore renouvelé votre adhésion, pour rappel, vous bénéficiez du tarif Early Bird qui est valable jusqu'au 31 janvier. Donc, il suffit de vous connecter sur votre espace entreprise dans le portail digital113.fr. Et pour ceux qui ne sont pas adhérents, nous vous contacterons pour vous présenter quels sont les avantages à devenir adhérents au cluster, notamment comme pour participer aux factories comme celles que nous allons suivre et aussi prendre part à notre nouvelle programmation Digital is Future, qui est une programmation trimestrielle par filière. Et la saison 3 sera consacrée à la filière santé. Donc, pour suivre tous ces événements, je vous invite à vous inscrire sur notre newsletter. Et vous avez également tous nos prochains événements sur la page agenda, sur notre site digital113.fr. Donc, voilà, j'ai fini mon introduction et je laisse la parole à nos experts. Donc, Isabelle, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais refaire mon partage d'écran en espérant que ça fonctionne pour les cours. Non, ce n'est pas le cas. Hop. Alors, tant qu'Isabelle met sa projection à l'écran, vous verrez que tout à l'heure, nos deux intervenants de WeDeep sont ensemble, sont sans masque. Je le précise pour eux parce qu'ils ont eu le Covid. Donc, du coup, nous les avons dispensés du port du masque. Donc, on est dans la santé. On est particulièrement vigilants. Nous, c'est de donner l'exemple. Donc, c'était cette petite précision en attendant que le cinéma arrive. Donc, on précise quand même que quand on sort du bureau, on a le masque. Ah, mais ça, alors là, après, ça, c'est après. C'est un grand collaborateur. Donc, on fait très attention. Bien sûr. Personne d'autre l'a eu du reste. Merci. Est-ce que vous voyez l'écran ? Oui, c'est parfait, Isabelle. On est bon ? C'est parfait. Alors, donc, pour compléter un petit peu la présentation que Jean-Louis a bien voulu faire. Donc, effectivement, moi, j'interviens dans une association qui s'appelle la ZEI. Et dans mes missions, j'encadre à la fois le département qualité, droit des personnes accompagnées et un département qui est intitulé partage de l'information, mais qui sous-tend système d'information avec, donc, un sous-ensemble qui est désormais consacré aussi à l'innovation, la recherche et la promotion du numérique. Voilà. Je travaille au siège social, donc, qui se situe à Ramonville-Saint-Aigne. Et voilà. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec Jean-Louis sur différents projets. Et on se croise et on se rencontre régulièrement. Et donc, c'est avec plaisir que je viens partager, alors avec humilité, évidemment, mais en tout cas, notre retour d'expérience sur ces questions de la transformation numérique dans le secteur médico-social. Donc, d'abord, ce que je vous propose, c'est un petit aperçu du secteur, puisque, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui sur le devant de la scène, qui a été assez longtemps assez méconnue. Alors, c'est vrai qu'on a des activités qui ne sont pas toujours très valorisées et valorisantes. Donc, je pense, c'est important qu'on puisse bien partager ce que ça peut recouvrir. Donc, aujourd'hui, le secteur médico-social, ça s'entend assez largement sur un secteur qui peut s'étendre également à tout ce qu'on peut appeler des établissements et services sociaux, au sens large du terme, et médico-sociaux, qui est en pleine transformation avec beaucoup d'ouvertures, beaucoup de partenariats avec le milieu ordinaire, des plateformes et beaucoup de dispositifs expérimentaux qui se mettent en place et qui impliquent qu'on soit dans de la communication et de la coordination accrue pour une meilleure prise en charge, un accompagnement des personnes que l'on accueille. Et donc, un mouvement inclusif qui est vraiment porté au niveau national, notamment par Sophie Cluzel, et qui tend à pouvoir permettre à l'ensemble de nos concitoyens d'accéder à des dispositifs de droits communs, alors en termes de santé, bien sûr, d'éducation, de logement, d'emploi, et qui rebât considérablement les cartes de notre secteur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, sous ce mot valise du secteur médico-social, en fait, on retrouve un ensemble qui est extrêmement hétérogène, très, très varié, pour X raisons. Alors, parmi ces raisons, c'est qu'on va traverser un public qui est très, très large, puisqu'on va couvrir le secteur des personnes handicapées, donc des personnes en situation de handicap, en gros, de 0 à 100 ans, enfin, voilà, en tout cas, de très jeunes enfants jusqu'aux adultes, et également le secteur personnes âgées, qui est, lui, plus connu et plus souvent mis en avant, donc, avec notamment tout le secteur EHPAD. On a un nombre extrêmement important de structures en France, c'est une offre qui est très morcelée, donc on recense plus de 30 000 structures, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, et ça représente plus de 2 millions de places en France, donc c'est quand même très, très conséquent. Avec, là aussi, des choses qui sont assez remarquables, dans le même champ d'activité, on peut avoir de l'ambulatoire et donc des centres de consultation avec une vision extrêmement ponctuelle de l'accompagnement, comme des lieux de vie dans lesquels, parfois, les personnes vont rester toute leur vie durant et avec un vrai projet de vie. Notre secteur aussi se caractérise par des sources de financement qui sont variées, donc qui peuvent relever de l'État, de l'assurance maladie, mais également des conseils départementaux, puisqu'il y a un certain nombre de structures qui sont financées au niveau départemental. Notre secteur s'organise autour d'organismes gestionnaires qui sont de plus ou moins grande taille. On a des associations mono-établissements qui gèrent une seule structure à la fois, comme des très gros groupes qui sont souvent dans le secteur plutôt privé lucratif. Et on a aussi une forte représentation du secteur privé non lucratif avec beaucoup d'associations, comme c'est le cas pour la ZEI, et surtout dans le domaine du handicap, d'ailleurs. Ce qui complexifie aussi notre tissu, notre maillage, c'est une gouvernance qui est partagée et complexifiée avec plusieurs décideurs, qui peuvent être, en fonction des situations, le préfet, le DG de l'ARS, un président de conseil départemental, avec parfois certains de nos établissements qui ont un double financement, département et ARS, et donc on peut être soumis à des doubles décisions, par exemple pour le renouvellement de nos autorisations de fonctionner. Pour certains cas, on est soumis à une double autorisation. Globalement, ce qu'on peut retenir sur le panorama de notre secteur, c'est que si on veut raisonner en grande masse, on va avoir vraiment le secteur personnes âgées, le secteur personnes handicapées, et puis un secteur qui est un peu plus, peut-être un peu plus flou et fluide, qui est la partie pour les personnes en difficulté, avec des typologies de structures pour les demandeurs d'asile, l'hébergement et la réinsertion sociale, également les foyers de jeunes travailleurs, etc., etc., la dictologie. Donc voilà. Et pour ce qui concerne chacun de ces grands domaines d'activité, personnes en situation de handicap ou personnes âgées et les autres publics spécifiques, on peut avoir donc des services, donc qui seront le plus souvent des services à domicile ou qui interviennent dans les lieux d'accueil de la personne. Donc par exemple, pour des jeunes publics, enfants en situation de handicap, on peut avoir des services d'accompagnement qui vont se rendre dans les écoles, dans les crèches, donc avec des partenariats à chaque fois assez variés. Et puis, on va avoir des structures d'accompagnement un peu plus lourdes et donc là aussi, ça va traverser les différents publics avec donc de l'hébergement qui peut être de l'hébergement à temps partiel ou de l'hébergement à temps complet. Et donc, on peut avoir des structures, vraiment des lieux de vie pour les personnes que l'on accueille de type foyer, maison d'accueil spécialisée pour les personnes adultes ou des EHPAD pour les personnes âgées ou bien des instituts d'éducation motrice ou des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques pour des jeunes enfants. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose qui est en patchwork et assez complexe à appréhender. Et en guise de clin d'œil, je vous ai mis aussi quelques acronymes puisque je n'ai pas fait la liste, je ne me suis pas prêtée à l'exercice, mais je pense qu'on doit avoir au moins une trentaine d'acronymes pour désigner chaque type de structure. Même si on développe l'acronyme, ce n'est pas forcément très explicite sur ce que ça fait, quel type de personnes ça accompagne. Donc, voilà, j'ai bien conscience que pour les non-initiés, ce n'est pas forcément facile à appréhender. l'ANAP a publié il y a déjà plusieurs années maintenant un guide qui est assez bien fait sur justement la compréhension du secteur médico-social. Et donc, bon, même s'il date d'il y a plusieurs années, ça peut être un bon éclairage si vous voulez mieux comprendre tout ce que ça recouvre. Pour poursuivre, donc un petit focus maintenant sur l'ASEI. Donc, rapidement, notre association, elle a 70 ans et historiquement, elle s'est construite autour d'enfants qui étaient atteints de poliomyélite à l'époque et elle a été fondée par des instituteurs qui avaient à cœur de poursuivre et de permettre un accompagnement et surtout l'éducation de ces enfants. Elle a beaucoup changé au cours des 70 ans, évidemment, avec une évolution vers le secteur adulte, etc. Mais notre cœur de métier reste quand même beaucoup l'accueil de personnes en situation de handicap, mais également l'accueil de personnes âgées puisque nous gérons deux EHPAD. Aujourd'hui, nous sommes implantés principalement en Occitanie, c'est le berceau de notre association, mais par des opérations de reprise et de création. On est également implantés en Nouvelle-Aquitaine et en Ile-de-France avec 108 établissements et services, 200 sites. Donc, ça aussi, c'est assez représentatif du secteur médico-social. C'est qu'il y a un maillage local qui est très éclaté et on est souvent très implantés dans les régions rurales et on en parlera tout à l'heure. Ça a des incidences sur le déploiement du numérique, évidemment. Et donc, on est un peu plus de 3 000 salariés aujourd'hui. Ici, c'était pour vous présenter un petit peu l'illustration de ce que j'ai exposé en préambule sur finalement la pluralité de l'offre en termes de population accompagnée et également en bas de diapo de type d'accueil et d'accompagnement que l'on propose puisqu'on peut avoir de l'accueil de jour, de l'hospitalisation, de l'accueil séquentiel, du placement familial, de l'accompagnement à domicile avec cette forte couleur ces dernières années vers le milieu ordinaire, vers les dispositifs de droit commun qui nous imposent et qui nous engagent à vraiment construire des projets avec les personnes que l'on accompagne hors les murs, hors les institutions qui autrefois étaient beaucoup plus repliées sur elles-mêmes ou en tout cas moins ouvertes sur le monde ordinaire. Ici, c'était pour montrer là aussi l'illustration de mon propos sur les financements puisqu'on reçoit aujourd'hui des financements des conseils départementaux, quelques éléments qui viennent des lituels ou d'autres contributions des personnes accompagnées elles-mêmes pour le secteur personnes âgées parce que ça, j'ai oublié tout à l'heure dans les sources de financement et le gros provient donc des agences régionales de santé dont on dépend. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc, ce que je souhaitais partager avec vous, c'est notre état d'avancement et notre perception de la transition numérique. Alors, évidemment, je n'ai pas la prétention de parler des autres mais en tout cas, je peux parler de ce qu'on vit nous au sein de l'association avec donc une volonté d'orienter notre schéma directeur du système d'information avec des axes qui sont relativement classiques sur asseoir un socle finalement de gestion, d'outils, de pilotage, de pilotage, etc., qui pourraient être transposables à tout type d'organisation mais de s'orienter davantage désormais vers des pistes de progrès sur tous les outils numériques au service de l'accompagnement et c'est vraiment le point sur lequel on est le plus en retard puisqu'on a surtout travaillé sur le déploiement d'un dossier informatisé pour les personnes accompagnées. Ça fait déjà cinq ans maintenant qu'on est sur ce sujet mais l'idée aujourd'hui c'est vraiment d'engager des travaux autour de l'innovation et de proposer de nouveaux outils vraiment au service de nos professionnels de terrain de l'accompagnement. En ce sens, on a fait le choix de recruter récemment une responsable des projets recherche, innovation et promotion du numérique et l'objectif c'est de pouvoir cartographier de façon plus fine les usages ou surtout les besoins non pourvus et d'accompagner et de promouvoir les pratiques au plus près des équipes de terrain de disposer in fine d'un réseau de référents de correspondants dans nos structures et bien entendu de se positionner dans ce maillage partenarial avec des industriels des laboratoires de recherche pour nous aider à co-construire des solutions à repérer quelles pourraient être les réponses pertinentes à nos besoins. Alors, sur ce travail, en fait, on a avancé sur la fin de l'année 2020 et on s'est attaché à observer quels avaient été les impacts du premier confinement surtout sur les besoins et usages numériques qu'on avait pu repérer pour nous permettre de nourrir notre réflexion et on a mené un petit travail avec ma collaboratrice Julia sur les usages numériques à la ZEI pendant le premier confinement, donc mars-avril, avec certains de nos établissements qui ont dû être fermés, principalement, c'est les structures pour enfants et les établissements d'aide par le travail et puis des établissements qui sont restés ouverts, alors plutôt les établissements d'hébergement pour adultes et les établissements pour personnes âgées. Ce qu'on a pu voir, c'est que comme on n'avait pas forcément déployé encore d'outils spécifiques, sécurisés, finalement, nos équipes, elles se sont débrouillées. Elles ont été assez inventives et agiles pour permettre, comme on le pouvait, des réunions d'équipe, du télé-soin, du télé-accompagnement avec des outils de grand public insuffisamment sécurisés, mais bon, voilà, on peut le regretter, mais c'était le cas. Des groupes d'échange aussi entre les personnes accompagnées et les équipes et le maintien du lien avec les familles puisque c'était extrêmement important quand on a eu un confinement sévère. Et de ces éléments d'expérimentation d'exploration sur le terrain, on a pu repérer plusieurs choses que je reprendrai tout à l'heure qui est surtout en premier lieu un besoin de sensibilisation et de formation des acteurs. Sur le terrain, on se rend compte qu'on est vraiment au balbutiement des pratiques numériques. Alors, bien entendu, il y a des cas plus avancés que d'autres, mais il faut quand même noter qu'il y a encore on va dire cinq ans à la ZEI, les professionnels type éducateur, assistante sociale ou moniteur éducateur ou psychologue n'avaient pas de PC, n'avaient pas de matériel informatique. Donc, c'est grâce au déploiement du dossier informatisé de la personne accompagnée qu'on a démarré en 2015 que progressivement du matériel informatique a pu être déployé pour ces publics-là. Donc, ça montre finalement qu'on a assez peu de recul, même si on a mis beaucoup de moyens et beaucoup d'accompagnement et que ces efforts, il faut vraiment les renforcer et les poursuivre. Autre point, c'est l'accessibilité numérique pour les personnes que l'on accompagne en fonction, bien sûr, des typologies de public et des difficultés qu'elles peuvent rencontrer puisqu'il faut le rendre clairement accessible au regard des handicaps. Mais en tout cas, le simple fait de pouvoir disposer d'un matériel, d'un réseau potable et de pouvoir s'en servir. Rien que ça, ce n'est pas toujours acquis dans nos structures. La mobilité, évidemment, les usages nomades à domicile, bien sûr, mais on a beaucoup d'intervenants qui interviennent sur des sites multiples. Et puis, un gros enjeu autour vraiment de l'accès aux soins, à la prévention pour les personnes que l'on accompagne avec des besoins en termes de télésanthé. La coordination avec les partenaires que nous pouvons avoir, donc qui peuvent être là aussi très, très variés. On peut avoir la protection judiciaire de la jeunesse, on peut avoir l'aide sociale à l'enfance, l'éducation nationale, des établissements médicaux sociaux, autres, du sanitaire, des employeurs. Enfin, voilà. Donc, ça offre quand même un large panel et un besoin également de fluidifier nos parcours puisque ces intervenants multiples font qu'on a parfois des parcours de vie un peu chaotiques et qu'il faut rendre tout cela un petit peu plus fluide. Donc, de façon très schématique, rien de très révolutionnaire, mais pour autant, ça me paraissait intéressant de le noter puisque dans nos structures avec hébergement ou un accompagnement au long cours, les personnes que l'on reçoit disposent d'un accès aux soins qui n'est pas toujours optimal pour différentes raisons. Ça peut être tout simplement un éloignement géographique et la présence d'établissements dans des déserts médicaux, mais ça peut être aussi du fait de leur handicap et de leurs difficultés un frein pour pouvoir accéder à certains types de spécialistes. Et puis, on a aussi de l'hyper-spécialisation sur certains domaines avec des personnes qui sont compliquées à atteindre et pour lesquelles le développement de la télésanthé rendrait quand même de fiers services. même si des expérimentations existent, il y a encore beaucoup de choses qui se font sur le secteur personnes âgées qui ne sont pas vraiment développées sur le secteur handicap et on a encore un petit peu de mal à se structurer avec des filières de praticiens qui pourraient être requis sur les différents types de télésanthé sur lesquels nous sommes présents. Dans les autres besoins que je citais, sur la coordination et la fluidité des parcours, en exemple, on prenait les dispositifs ITEP qui accueillent des jeunes enfants et adolescents qui ont des troubles pour résumer à l'extrême des troubles du comportement. Donc là, on intervient au quotidien avec des partenaires variés comme je l'ai cité tout à l'heure et l'idée, c'est que nos professionnels ont besoin de se coordonner avec ces différents interlocuteurs. Aujourd'hui, ça passe par des mails, des coups de fil, bien sûr, non sécurisés, pas toujours tracés et au final, on perd du temps, on perd de l'info. Donc là aussi, un gros besoin pour nos équipes et également sur certains types de structures qui fonctionnent en ambulatoire, donc les centres médicaux, psychopédagogiques qui accueillent donc des enfants qui peuvent avoir quelques troubles des apprentissages notamment ou des troubles psychologiques. On a une ressource qui est assez rare, des besoins qui augmentent, des files d'attente qui augmentent aussi avec des délais de prise en charge qui sont inacceptables pour un jeune enfant puisqu'il dépasse parfois six mois, un an et il y a un gros enjeu de priorisation en fonction de la criticité des cas que l'on peut recevoir et donc là aussi, des outils numériques qui sont susceptibles de nous aider à améliorer ces accompagnements. Et enfin, donc, notre volet qui est apparu essentiel et sur lequel on s'attache à travailler, c'est le fait de soutenir finalement l'autodétermination des personnes que l'on accompagne, favoriser et exiger finalement leur droit à l'information autour notamment de leur dossier informatisé parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en tout cas, dans la solution dont on dispose à la ZEI, le module d'accès de la personne accompagnée à son dossier, il n'existe pas. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup avec notre éditeur et puis également des pistes de progrès sur la participation, la co-construction de la personne accompagnée pour élaborer son projet de vie, son projet personnalisé en mettant des outils spécifiques et adaptés à sa disposition. Notre démarche aujourd'hui, donc elle est, voilà, on a fait l'effort et on le poursuit bien entendu de cartographier les besoins émergents, les points de crispation, les nœuds que l'on peut voir dans nos organisations et dans nos prises en charge. On essaye d'avoir un repérage des solutions soit préexistantes, soit naissantes que l'on pressent pertinentes pour nous accompagner et l'idée, c'est qu'on puisse établir des partenariats, des expérimentations pour développer, co-construire si possible de nouveaux projets, de nouvelles solutions pour accompagner ces nouveaux besoins, encore une fois, volontairement centrés sur notre cœur de métier puisque c'est là où on était finalement un peu en retard. Pour poursuivre de façon un petit peu plus large, on avait convenu qu'on aborde également notre contexte actuel et finalement quels besoins ressent-on en termes d'accompagnement et de financement dans notre secteur pour accompagner cette transition numérique et cette transformation de nos organisations et de nos pratiques. donc j'ai essayé d'avoir un regard pas uniquement auto-centré mais de penser aussi à des collègues que je peux rencontrer à d'autres endroits et qui sont dans des organisations plus petites ou avec des publics différents. Donc j'ai essayé de prendre un peu de recul pour donner une vision un peu plus distanciée. Donc aujourd'hui, se lance le plan ESMS numérique. Il faut savoir que ça fait bien 4-5 ans, si c'est pas plus qu'on l'attendait, qu'on l'espérait et qu'on le réclamait. Donc c'est quand même une opportunité sans précédent qui arrive en plus à un moment qui est sans précédent aussi et qu'on subit tous avec la crise et qui de fait, je pense, est un excellent levier s'il en était besoin mais en tout cas qui est un excellent levier pour démontrer que les usages numériques sont désormais impératifs et indispensables pour notre fonctionnement. Le programme de transformation numérique tel qu'il est annoncé dans ce programme de financement, il est autour de deux phases avec une phase d'amorçage de 30 millions d'euros en 2021 et une phase de généralisation avec 600 millions d'euros annoncés sur les 5 ans à partir de fin 2021 début 2022. Donc effectivement, c'est un gros effort au plan national qui est consacré à notre secteur et je pense qu'il les faudra bien parce qu'on est quand même très, très, très en retard. Alors, au démarrage, c'est un programme qui se centre sur le déploiement du dossier usage informatisé et interopérable pour notre secteur. C'est vrai que c'est quelque chose qui a quelques années mais qui n'est pas forcément très, très ancien et en tout cas qui est bien en décalage avec ce qu'on peut connaître dans le secteur sanitaire, dans les gros CHU ou CH où les systèmes d'information sont quand même très en avance par rapport à nous ou nous sommes très en retard par rapport à eux. On peut voir ça comme ça. Alors, sur nos attentes et nos besoins. Moi, ce que je remarque de ma place en tout cas, c'est que finalement la trajectoire du numérique en santé qui a été adaptée pour le secteur médico-social donc avec une dernière mouture qui est parue récemment en janvier, c'est une feuille de route qui est extrêmement complète qui est super. Je ne conteste absolument pas le fond, bien entendu et puis je suis mal placée pour ça mais je m'interroge quand même sur l'épaisseur de la marche qu'il nous faut franchir parce que je trouve que c'est extrêmement ambitieux et peut-être un peu trop notamment pour des petites structures, des structures un peu isolées qui disposent de relativement peu de moyens. Je ne parle pas que d'argent mais je parle avant tout de ressources humaines et voilà, j'ai quelques craintes et surtout en termes d'enjeux tels qu'ils sont posés dans cette feuille de route, nos professionnels de terrain, en tout cas, les professionnels de l'accompagnement, médico-social, un peu, en tout cas, pas les soignants à proprement parler, et moi, je les trouve quand même très, très éloignés de, voilà, c'est quoi le ROAR, c'est quoi la MSS, c'est, voilà, donc on le reprend, on le travaille avec eux, mais c'est beaucoup d'efforts de pédagogie pour leur démontrer l'intérêt d'évoluer dans un cadre très sécurisé, sécurisant pour eux, le RGPD, c'est loin aussi, voilà, donc il y a quand même une acculturation et un effort que l'on doit faire collectivement sur ces questions-là parce que la stratégie qui est poussée au plan national, elle est super, c'est une très belle opportunité, mais il faut embarquer tout le monde et ça, ça va être compliqué. Et puis, ce que je voulais souligner aussi de ma place, c'est que on rencontre encore des difficultés en fait de dialogue avec nos partenaires et nos prestataires sur l'offre qui est proposée pour les outils métiers, et on a le sentiment, alors pardon de vous dire ça et je ne crois que c'est personne, mais parfois d'avoir des éditeurs qui sont dans la toute puissance face à nous sur des enjeux que l'on ne partage pas forcément et on avait jusqu'alors un peu de mal à se faire entendre et en ce sens, je trouve que cet élan national est vraiment une opportunité pour tous pour qu'on travaille mieux ensemble. pour poursuivre donc sur les attentes et les besoins, moi, j'ai regroupé ça autour de quatre grands points. Pour moi, l'enjeu aujourd'hui, ce serait vraiment d'avoir un accompagnement, alors certes financier, mais un accompagnement avant tout d'une démarche globale de progrès. Pour notre secteur, je pense que c'est indispensable de l'envisager comme ça de façon globale puisqu'il faut que tous les éléments puissent s'aligner les uns avec les autres. Alors, surtout et d'abord, c'est un accompagnement au changement et accompagner la montée en compétence de nos équipes avec, comme je le disais, un besoin fort d'acculturation des acteurs de terrain aux pratiques numériques et aux risques que ça peut engendrer également pour eux-mêmes mais aussi pour les personnes que l'on accompagne et que l'on soigne. Au-delà, l'étape supérieure, c'est la formation des professionnels pour la prise en main des outils et on se rend compte que c'est des choses qui ne sont jamais, 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 jamais terminées et qui sont extrêmement ingrates qu'il faut reprendre et reconduire de manière très régulière et voilà. Donc, ça, c'est un élément aussi à prendre en compte. L'ajustement et l'adaptation des pratiques professionnelles en conséquence puisqu'on a des fonctionnements préétablis, des organisations de travail qui sont fortement impactées par les outils que l'on déploie, les fonctionnalités disponibles ou pas, rapides ou pas et qui nécessitent que l'on revisite nos modes de travail et donc, voilà, ça engage un effort de tous et puis, un travail là aussi sur lequel on pourrait travailler main dans la main avec nos éditeurs, c'est l'évaluation des usages et l'amélioration continue, la correction puisque là, finalement, nous, en pilote, on pousse des solutions, on déploie, on fait des formations initiales et puis après, on part du principe que ça doit fonctionner et malheureusement, dans certains cas, la mayonnaise prend très, très bien et dans d'autres, ce n'est pas forcément le cas. Le deuxième point, c'est le développement de l'accessibilité numérique. Alors, bien sûr, il y a tout ce qui est déploiement des équipements puisque aujourd'hui, on a encore dans nos structures des postes partagés, des personnes qui n'ont pas forcément accès, en tout cas, facilement à des PC, à des smartphones, à des tablettes, du Wi-Fi, on n'en a pas partout, voire on n'en a pas beaucoup dans nos établissements et puis, l'autre gros souci, c'est qu'on est souvent sur des territoires qui sont très, très ruraux avec de l'éligibilité à du très haut débit qui est très restreinte, on va dire et qui est vraiment un gros frein au déploiement de certains outils et en tout cas, à ce jour qu'il y a encore pour nous un cas de renoncement. En fait, il y a certains endroits où on a renoncé pour l'instant à déployer certaines choses parce qu'on sait très bien que ça va mal fonctionner et que du coup, au lieu d'apporter de la satisfaction et du gain de temps, ça va générer que des frustrations et des réclamations derrière et du coup, on renonce et je trouve qu'en 2021, c'est difficile à accepter. Le troisième point, c'est d'inclure les personnes accompagnées dans les usages numériques. On en a déjà parlé tout à l'heure. Pour moi, le sens de notre action, il est surtout important si on inclut les patients, les jeunes, les enfants, les personnes âgées dans ce que l'on fait à la fois pour co-construire les solutions avec eux mais aussi leur permettre de prendre part à notre société. C'est ça aussi l'autodétermination et l'inclusion, c'est d'avoir des outils comme tout le monde, de savoir s'en servir, de pouvoir s'en servir avec tout ce que ça implique derrière. Et le dernier point, c'est la maturité de nos systèmes d'information puisque dans notre secteur, il n'y a peu, pas, moyennement de ressources dédiées, des compétences qui sont à part faire, des exigences de sécurité qui étaient jusqu'alors assez peu formalisées ou suivies ou connues. Donc là, c'est quand même un gros enjeu aujourd'hui. et puis l'ouverture sur l'extérieur qui est induite par ce mouvement inclusif, par le maillage partenarial et qui est encore très difficile dans nos systèmes et qui nécessite de gros efforts, notamment sur l'interopérabilité des outils. Et bon, ça, je ne vous apprends rien. Et au final, donc, ce que je voulais souligner pour conclure, c'est que finalement, à mon sens, les réponses que peut apporter le plan SMS numérique aujourd'hui dans sa phase d'amorçage, me semble-t-il, une réponse partielle à ces enjeux et à ces besoins tels que j'ai essayé de les dépeindre. En tout cas, ce qui est vraiment à souligner et à saluer, c'est que c'est un premier pas, une première mise à niveau. On perçoit clairement les écarts avec les secteurs sanitaires. j'en ai peu parlé parce que ce n'était pas le sujet, mais on a deux SSR au sein de nos établissements et dont un, là, récemment, a un dossier en cours pour le programme Open. Et au regard des exigences du programme, on se rend bien compte, en fait, du gros écart qu'il peut y avoir entre ce qu'on pratique sur le tout venant et ce qu'on nous demande pour nos SSR aujourd'hui et demain. Donc, voilà, en ce sens, je pense que c'est vraiment une démarche vertueuse. L'autre point, c'est que ça arrive à un moment qui est extrêmement opportun s'il en était besoin. C'est que, voilà, la crise Covid a mis en évidence cette impérieuse nécessité d'avoir recours aux usages, aux outils numériques. Et donc, ça, je pense que ça ne peut que renforcer l'attention de nos décideurs, l'attention de nos dirigeants, l'attention de nos professionnels pour s'y coller. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Et donc, c'est un excellent levier de transformation pour nos organisations. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et donc, à votre disposition pour des questions. Isabelle, merci pour cette intervention. Alors, c'est très pertinent et c'est hyper intéressant. Je voudrais juste dire deux petites choses. Évidemment, Dominique et Laura, la délégation du numérique en santé, y voient loin. Et c'est sûr que je suis d'accord avec toi qu'il y a des marches qui sont hautes. Donc, tout le monde ne les franchira pas au même moment. C'est sûr. Je pense qu'on est là aussi tous autour de la table pour leur faire remonter parce que, contrairement à ce qui avait pu se passer pendant de longues années, ils sont très à l'écoute des remontées terrain, évidemment, même s'ils sont un peu prisonniers de l'État. Mais ils sont très, très, très à l'écoute des remontées terrain. Et on sait que ça porte. Après, une deuxième chose, c'est toujours ces relations entre les éditeurs et les utilisateurs. Et je trouve que, alors, il y a un certain nombre d'éléments d'opposabilité qui sont en train de se mettre en œuvre d'un côté et de l'autre pour faire que, aussi bien, les établissements, je ne parle pas forcément du médico-social, mais en termes de données soient plus clairs, et que les éditeurs, en termes d'interopérabilité, d'ouverture des systèmes d'information soient aussi plus clairs. Et je pense que, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est justement, ça montre qu'on est là pour se parler, pour se dire les choses et pour se rapprocher. Et ça, ça me va bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Parce que, du coup, on va prendre des questions. On les prendra toutes à la fin si on n'en a pas maintenant. Mais je vois que Pierre-Emmanuel a levé la main. Donc, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, oui. Pas très fort. Pas très, très fort. Je vais essayer de parler très fort alors. Là, ça va. Alors, écoutez, merci beaucoup, Isabelle. Effectivement, votre constat, en fait, sur le besoin de coordination, des flux d'explications, des parcours de soins. On le constate également sur le terrain, ce besoin d'accessibilité, d'inclusion, d'interopérabilité des outils. Je voulais simplement faire une petite remarque et vouloir être un petit peu rassurant par rapport à ça. en vous disant que les outils numériques d'ores et déjà existent pour répondre à ces besoins-là, qui sont très abordables également en termes de prix. Pour vous donner une idée de grandeur, chez MovieMed, aujourd'hui, on accompagne plus de 1 000 établissements de santé, 1 000 médecins en France, 18 000 patients pour 12 pathologies pour donner des idées de chiffres. Et je rejoins votre constat, effectivement, c'est bien l'humain, l'accompagnement qui est au cœur du besoin. Et on a besoin de cet accompagnement de terrain et de cet humain et de remettre l'humain au centre des solutions digitales. C'est pourquoi on a fait le choix de co-construire nos outils numériques avec nos clients, nos patients, au lieu de proposer, effectivement, une solution qui va être directement prête à l'emploi, mais qui ne va pas forcément convenir aux besoins de chacun sur le terrain. Merci pour cette intervention. D'autres questions ? Remarques ? Ah ! Marc. Oui, Isabelle. J'ai une question. Le service informatique, il est composé de combien de personnes ? Alors ? Les moyens derrière. Bon, il y a un bout de mois, voilà. J'ai une responsable des systèmes d'information et j'ai une chef de projet ASI depuis peu et deux admins systèmes et réseaux. Voilà. Et après, on a un gros contrat d'infogérance pour toute la gestion de parc et la fourniture du matériel en location, etc. Voilà. Mais on est très peu et pour autant, on a quand même la chance d'avoir des moyens par rapport à d'autres. Donc, voilà. Ça fait partie des points, vous l'avez compris, des points qui sont sensibles. pour faire l'analogie dans une PME, il y aurait 10 personnes. Comment ? Dans une PME, il y aurait peut-être 10 personnes. Oh oui, oui. L'équivalent dans une PME, il y aurait 10 personnes compte tenu de la couverture du territoire et de la compétitivité du système d'information. Oui. Après, je ne vous apprends rien. C'est vrai que la grosseur du système crée de la complexité. Donc, on a bien conscience que le fait que l'on soit éclaté multi-sites, éloigné sur le territoire national avec des serveurs délocalisés, machin, du chouette. Bon, on crée nous-mêmes de la complexité qui engendre du temps d'exploitation derrière. OK. Une question de Jean Bianchi. Oui, bonjour. je me demandais si justement vis-à-vis de votre structure, est-ce que vous aviez des contraintes liées à l'hébergement de données de santé ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, pour ce qui concerne les dossiers informatisés pour les personnes accompagnées, on a un hébergement par un hébergeur certifié, agréé, habilité, enfin, voilà, HDS et oui, et puis bon, pour la partie SSR également, donc on a une partie bien spécifique, donc c'est la nature de la donnée qui crée l'obligation derrière. Donc, une partie du SI est externalisée alors ? Une partie de l'hébergement, oui, une partie. D'accord, merci. Merci Jean. Quelqu'un d'autre ? Jean-Louis, c'est Grégoire. Moi, j'ai une question, si c'est possible, si on a le temps. C'est sûr. Déjà, je vous remercie pour cette intervention. J'ai appris énormément de choses et je pense que ça regarde beaucoup de personnes. Moi, j'ai simplement une question qui est assez précise en fait sur le fameux plan d'amorçage qui a été annoncé. j'ai regardé du coup la doctrine, si j'ai bien compris, c'est sous forme de projet pilote et ma question, est-ce que ces projets pilotes aujourd'hui sont déjà définis ou est-ce que certains d'entre eux sont déjà définis ? Ce qui peut-être pourrait nous donner une idée un peu plus précise du type de projet qui en fait sont attendus à la fois en termes de contenu, de taille. Alors, il y a un texte, il y a une instruction de la CNSA qui est parue fin d'année, je ne sais plus la date exacte. Oui, c'est ça. En fait, dans le fonds d'amorçage sont ciblés, il y a un nombre, je crois qu'il y a été donné une fourchette, mais bon, peu importe, en tout cas, c'est 30 millions. Ils sont destinés à financer des projets de déploiement de dossiers informatisés et usagers interopérables avec différents types de situations. Donc, soit c'est des établissements ou des organismes gestionnaires qui n'en avaient pas et qui font le choix de déployer, soit c'est des organismes gestionnaires ou établissements qui en avaient déjà et qui font le choix de montée de version pour atteindre un certain nombre de prérequis qui sont édictés. Et en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, il y a ensuite des questions de taille, c'est-à-dire que quand on est un organisme gestionnaire de toute petite taille, on est sommé de se lier en partenariat avec d'autres pour former ce qu'ils ont appelé des grappes et pour permettre en fait de mutualiser et de rationaliser en fait les choix en termes de solutions. Et quand on est un organisme gestionnaire de grosse taille, on a un maximum finançable par dossier, par candidature, de 30 établissements. Donc voilà, je vous le fais à la grosse maille, le texte est très précis et voilà, et l'idée, c'est qu'ensuite, ce soit, donc il y a des fonds qui sont fléchis au niveau national vers les ARS, dans chaque région, en fait, il va y avoir un appel à projet qui va réfléchir ses financements sur X candidats au niveau local qui rempliront les conditions, les prérequis tels qu'ils ont été formulés. Sachant que en parallèle de cette démarche-là, il y a une démarche de référencement au niveau national par le Résa, pilotée par la CNSA et qui est nouée au niveau du Résa qui va donc référencer quelques éditeurs qui passent dans les fourches codines, en fait, des attendus en termes d'interopérabilité, d'engagement, etc. Et notamment, c'est ce qui a été dit, mais je crois que je ne l'ai pas vu écrit, de possibilité de la consultation par la personne accompagnée de son dossier. Donc, voilà, il y a quelques prérequis comme ça qui sont posés aux éditeurs, mais à ma connaissance, je ne crois pas que la liste soit déjà sortie. en fait. Donc, ça aussi, c'est un gros enjeu pour nous parce que en imaginant que l'éditeur que l'on souhaite pérenniser n'était pas retenu au niveau national, bon, ce n'est pas forcément, ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle, ni pour lui, ni pour nous. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Écoutez, on reprendra des questions à la fin si vous en êtes d'accord. On va maintenant passer la parole à Marc et Emmanuel si vous voulez bien. Donc, c'est à vous. Ok. Écoutez, merci de nous donner la possibilité de partager avec vous ce moment. L'intervention d'Isabelle était très intéressante parce qu'effectivement, elle présente côté utilisateur les enjeux, d'abord le constat des enjeux et les besoins pour avancer sur cette transformation numérique et se mettre à niveau par rapport au secteur sanitaire. Nous, on va vous parler de l'aspect du côté industriel de la santé. D'ailleurs, WIDIP a rejoint en fin d'année à signer la charte engagée pour la e-santé qui nous permet d'être reconnue comme un acteur industriel dans l'informatique de la e-santé. Mais, je ne vais laisser pas la parole à Marc, directeur général, pour présenter rapidement WIDIP. D'ailleurs, j'ai défi. Bon, en fait, pour faire un trop de ce qu'on fait et qui on est, juste effectivement, Isabelle a pointé tous les éléments. J'ai noté quatre points, c'est l'accompagnement du changement, le besoin d'accompagnement du changement, développer l'accessibilité numérique des personnes accompagnées, les inclure dans les usages du numérique, développer l'accessibilité du numérique tout simplement et développer la maturité des PSI. Et en fait, nous, on va peut-être tâtonner parce qu'Emmanuel avait prévu un slideshow de 15 slides que j'ai tout recassé ce matin et pour vous en faire cinq, parce qu'on voulait impérativement laisser la place aux questions. Les échanges. Il est un peu déstabilisé. Pour faire simple, WIDIP, en fait, on est un acteur militant de la cause des ESMS. Je veux dire par là que quand on a démarré en 2005, on était une association qui s'est créée à l'initiative des EHPAD mutualistes de la région grenobloise et c'est une association et donc le projet du directeur général de toutes ces associations qui fait partie maintenant de la mutualité française de l'ISER, c'était d'arrêter d'investir sur des serveurs dans chaque EHPAD et de mutualiser les moyens. Donc, WIDIP est né de ça qui s'est transformé en scope ensuite parce que c'est quand même plus simple de récupérer la TVA quand on fait des gros investissements, à savoir qu'aujourd'hui, 10% de notre chiffre d'affaires est consacré à la R&D dans laquelle je mets effectivement les investissements sur des serveurs, sur des licences, sur des logiciels. Donc, on est un acteur militant de la cause des SMS et on s'est concentré sur leur système d'information. On peut dire qu'aujourd'hui, on est le seul acteur français à avoir verticalisé une offre complète qui va de l'hébergement jusqu'à de l'expertise ou plutôt de l'expertise jusqu'à l'hébergement pour ce secteur. Alors, les slides qui vont après, si vous voulez, c'est basé sur les slides pour l'instant. Ce que je vous présente après, c'est que j'ai, ça fait 15 ans que j'accompagne des SMS et j'ai tout vu en système d'information. En 15 ans, on peut vous dire que c'est passé de serveurs dans des placards à balai et à des hébergements qui étaient plus ou moins bien montés et on avait oublié la sécurité. J'ai tout vu. C'est pour ça que Jean-Louis, tout à l'heure, vous a expliqué que j'ai écrit un livre. En fait, il paraît début mars. Il est écrit là. Mais avec une enseignante chercheuse de Polytech Montpellier, on s'est attelé à transmettre. Voilà. J'ai voulu transmettre dans un livre qui s'appelle, je vous verrai après ces derniers slides. Bon, WIDIP, en quelques mots, c'est une trentaine de collaborateurs basés à Lyon, Grenoble, Montpellier, Paris. On fait le métier d'hébergement. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'hébergement de données de santé. Nous, on ne voulait pas y aller. On ne voulait pas y aller sur l'hébergement de données de santé parce qu'en fait, le marché, il est pris par les éditeurs. En fait, ça coûte très cher d'être hébergeur de données de santé afin de se faire certifier. C'est un billet de 100 000 euros. Alors, on ne voulait pas y aller, mais on nous a obligés. C'est-à-dire que tous les clients qu'on accompagne que vous voyez sur la gauche du slide, ils ont tous plus ou moins un logiciel, un D8 avec des données médicales chez un éditeur qui a un hébergement de données de santé. sauf que on découvre, en travaillant un peu sur le RGPD, on découvre, quand on regarde des traitements, on découvre que la plupart, ils ont encore et ils continuent à avoir des fichiers, des fichiers sur des serveurs de fichiers, sur leur serveur de fichiers avec des données médicales. Ça peut être une ordonnance, ça peut être des prescriptions médicales, etc. Donc, ils en ont tous. Ça veut dire que sur nos serveurs non certifiés, on a des données médicales. Donc, quand on ne le savait pas, on se bouchait les oreilles et on fermait les yeux. Mais maintenant qu'on le sait, on n'a pas le choix. Donc, c'est le projet, c'est le grand projet qui a démarré il y a un an. Et normalement, si on est dans les clous en avril, on devrait passer la certification ou au moins le brouillon de la certification pour être certifié hébergeur de données de santé au moins fin juin. C'est l'objectif qu'on s'est donné. On fait de l'expertise, mais ça, c'est rendu par la démarche que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis, on est éditeur logiciel. Alors, toujours dans nos activités de militants, c'est qu'on a comblé les trous qui n'étaient pas pris par les éditeurs classiques. Je vous parle de Kadoch, il y a des jets de partout, mais on se rend compte qu'il n'y a pas un projet de jets qui tient la route et qui va à son terme. Donc, nous, on a créé un gestionnaire de contenu simple et facile d'usage par profil pour sécuriser, je n'en sais rien, les budgets qui échangent entre les directeurs, pour sécuriser les notes de service entre directeurs, par exemple, pour des échanges entre cadres de santé, etc. Pareil pour Corus, on a créé une plateforme, un logiciel qui permet de piloter les prestataires. Ça fait partie des étapes qu'on balaie un peu plus loin dans notre slide et on a créé Kéops qui est livré demain, on a créé Kéops qui permet à moindre coût d'être en conformité à RGPD, c'est-à-dire déclarer ses traitements, déclarer ses sous-traitants, déclarer ses incidents de violation, déclarer, historiser le droit des personnes concernées, etc. Et on s'est mis dans tous les petits trous que les ESMS ne voyaient pas couverts, qu'ils ne voulaient remonter. Donc, aujourd'hui, on a une activité logicielle pour cette partie-là. Et j'ai tenu à mettre 100% Made in France parce que j'aurais même pu dire c'est 100% Made in Grenoble parce que tout est fait ici. Bon, donc tu vas évoquer plus tard les différentes étapes à franchir pour réussir sa transformation numérique et on en parlera, tu les dérouleras. mais avant ça, autant Isabelle tout à l'heure a fait un constat de la situation, de la maturité numérique des ESMS vu d'un côté utilisateur, nous aussi, on peut faire ce constat-là côté industriel. Alors, attends, reviens. Attends. D'accord. Non, ce que je voulais dire aussi, on a de l'expérience dans 450 ESMS accompagnés. Alors, tout à l'heure, on parlait de 30 000 ESMS en France. Moi, dans mon bouquin, j'ai cherché des chiffres pour des bons critères. Je suis arrivé à entre 33 000 et 42 000, je crois, et je n'ai pas un chiffre, malheureusement, un chiffre précis. Donc, ça veut dire que nous, on accompagne 1% de tous ces établissements. Simplement, le bémol et la parenthèse que je fais, c'est que des gros établissements comme celui d'Isabelle, on n'en a pas chez nos clients. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà une structuration, ils n'aiment pas forcément nous chercher. Donc, les établissements qu'on accompagne, c'est des établissements qui vont d'un établissement comme un EHPAD autonome qui a 20 salariés jusqu'à notre client lequel plus d'établissements, c'est l'ADAPI de l'un, c'est le troisième c'est 56 établissements et services qui vont de la banlieue de Genève jusqu'en bas du Jura en passant par Bourg-en-Bresse. Donc, forcément, dans mon expérience et dans le bouquin, j'ai plutôt orienté une méthode pédagogique et didactique pour des établissements qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un système d'information avec un directeur informatique, des chefs de projet, etc. Voilà, c'est juste la parenthèse que je voulais faire. Donc, avant d'évoquer effectivement le constat que nous, en tant qu'industriels, on peut faire sur le niveau de maturité des SMS, je te laisse en parler. Non, voilà, je n'ai pas voulu en mettre trop, mais c'est un constat basé sur l'expérience. Alors, sur la gauche, il y a peu de réflexions stratégiques sur le numérique. Alors, à chaque fois, je mets peu ou pas, mais peu de budget alloué à l'évolution du système d'information. Et en gros, ce qui, quelquefois, les déclencheurs, c'est les accidents industriels. La dernière fois que je suis intervenu dans une grosse association lyonnaise, ils se sont fait piquer, enfin, c'était un ESAP, ils se sont fait, c'est un peu une arnaque au président, ils se sont fait piquer 350 000 euros. Voilà. Et après, quand on intervient sur un audit de sécurité qui intègre une partie technique et une partie organisation, on se dit que, même si la technique n'était pas super bien couverte, l'organisation était nulle autour de la sécurité du système d'information. Parce que les boîtes mail avec des mots de passe par Obus, par exemple, vous mettez Toto sur votre sécurité de boîte mail, ça passe. On a ça, évidemment, c'est assez moche. Et puis, derrière, vous connectez en VPN à domicile, tout le monde a le même login mot de passe, même ceux qui sont partis d'association depuis 3 mois, 4 mois. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qui provoquent une prise de conscience qui monte jusqu'aux administrateurs puisque c'est le président qui a pris en charge ce problème. Les budgets n'étaient pas alloués par les SMS au niveau de leur développement informatique étaient très, très faibles. Ce n'était pas leur sujet. L'informatique, ce n'était pas leur sujet. On a d'autres sujets. On a le soin des personnes accompagnées, on a les ESAT, ils ont un site de vente en ligne. Ça, c'est le sujet. Mais le sujet informatique, c'est chiant, ce n'est pas notre sujet. Donc, on le délègue et on ne sait même pas combien ça coûte en plus. Donc, ce que j'ai mis aussi, c'est que le numérique n'est pas assez perçu comme un levier d'efficience de mon prisme. Et ce que je viens de dire aussi, c'est que c'est une boîte noire. On n'est pas concerné, c'est une boîte noire. Donc, pas de tableau de bord, on ne pilote pas nos prestataires, il n'y a pas de consolidation des coûts. Je me suis rendu compte aussi qu'il y a des SMS qui ont signé des contrats de 5 ans. Personne, aujourd'hui, signe des contrats de 5 ans avec un hébergeur. Ça ne se voit plus. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Même le DG n'était pas à courant. Ça a été signé à un niveau… Voilà, bref. Et surtout, le point révélateur derrière avec le plan SMS numérique, c'est qu'on lance des projets, mais sans tenir compte du socle. Ça veut dire qu'en même, c'est sur ce plan de l'SMS numérique, il y a une prise de conscience qui a fait que ça ne sert à rien de tout donner à des éditeurs pour trouver des solutions qui commencent déjà à avoir une certaine maturité si au sein même de l'établissement, on n'est pas capable de se connecter par Internet au logiciel. Parce que ça, je l'ai vu aussi. C'est-à-dire qu'on a investi dans un SMS qui avait investi dans Augiris, déploie Augiris, les trois quarts des établissements n'arrivaient pas à saisir leurs consignes sur le logiciel parce qu'ils avaient une pauvre ADSL qui n'était pas suffisante pour le faire. Mais ça, ça n'avait pas été intégré dans la démarche de mise en place. L'éditeur, évidemment, il a proposé son logiciel, mais il n'y a pas eu l'intermédiaire entre celui qui a décidé de prendre le logiciel et l'éditeur. Et bonne nouvelle, le RGPD a fait son entrée en 2018. Et là, franchement, il s'est passé une révolution au niveau des gouvernances des SMS, des établissements que je fréquente, c'est qu'on s'est réveillé en disant Oups, il faut qu'on bouge. Voilà. Bon, après, il y a eu le plan SMS numérique, fort bien, mais enfin, enfin, moi, je sens que ça commence un petit peu à gigoter. Bon, je vous ai mis un peu des enquêtes. Alors, l'Uniops, 66%, je les ai mis dans mon bouquin aussi, je ne vous ai pas sommé de tous ces chiffres. 66%, c'est assez clair. L'Uniops, ça fait une enquête auprès de 341 structures françaises en France et dans tout le territoire national, je veux dire, et 66% des structures interrogées jugent le niveau d'appropriation des enjeux d'USI par leur CA insuffisant. Ça, c'est très éclairant. Et 45% d'entre eux n'ont pas formalisé de feuille de route. Malheureusement. On verra tout à l'heure que ça fait partie effectivement des étapes importantes dans le cadre de la transformation numérique qui peut être menée par un dirigeant de SMS. Mais, bonne nouvelle, 57% des SMS utilisent des logiciels dédiés à l'accompagnement des usagers. Et ça, ça ne veut pas forcément dire que tous sont occupés d'un D8, mais ça veut dire qu'ils peuvent avoir fait un pilote sur de la télémédecine. C'est le cas des clients que je connais. Ils n'ont pas forcément de D8 partout, mais par contre, ils ont fait, ils ont 5 EHPAD qui fonctionnent en télémédecine. voilà le constat basé sur l'expérience. Après, le constat fait, l'idée, c'est de se dire dans un projet de transformation numérique, un des points importants est d'avoir de la méthode avant de parler d'outils. Je pense que c'est une histoire de méthode, de séquençage, de séquencialement plutôt, je ne sais pas comment on le dit. En tout cas, il faut mettre un pied devant l'autre. Et puis surtout, il faut se donner du temps. Je l'ai rabâché dans je ne sais plus quel chapitre. Il faut se donner du temps. Alors, je vous ai mis à gauche les enjeux, je vous ai mis à droite les facteurs de succès. C'est vérifié de partout. C'est vérifié de partout. Les enjeux, j'en ai parlé, mais l'enjeu réel, si on peut le traduire en français, c'est quand même que les établissements puissent garder la maîtrise de leur patrimoine numérique. J'appelle ça patrimoine numérique parce que ça n'appartient pas à un prestataire, ça vous appartient. Et on a trop tendance à tout décaler en disant c'est chez le prestataire, c'est chez l'éditeur. Non, c'est à vous. C'est à vous et veillez à pouvoir en changer. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire d'être, comme disait Isabelle tout à l'heure, les éditeurs ont parfois trop de puissance. Il faut veiller à les mettre en concurrence et c'est donner les moyens de les mettre en concurrence. Donc, les enjeux, c'est surtout, là, j'ai parlé du RGPD, mais c'est aussi toutes les parties contraintes sanitaires, à savoir que nous, chez WIDIP, l'ensemble des établissements au premier confinement, on a eu deux ou trois jours pour se retourner au premier confinement. L'ensemble de nos clients ont pu travailler sur leur portable et pour ceux qui n'en avaient pas, on a mis une cellule de crise ici. Ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, mais pour ceux qui n'avaient pas de portable à domicile, on les a aidés à se connecter sur leur ordinateur perso. On met en toutes les limitations parce qu'il y avait des ordinateurs qui avaient Windows XP, ça ne marchait pas. Bon, bref. Mais on les a tous aidés et en trois jours, la bascule s'est faite. Donc, les contraintes sanitaires, liées à la mobilité sont importantes à prendre en charge. Évidemment, les risques, vous regardez la presse, les hôpitaux qui se font cryptloqués et qui, contre-demande de rançon, libèrent tous les dossiers des patients, c'est insupportable. et enfin, il y a l'enjeu que je constate pas assez dans le marché que j'adresse aujourd'hui, c'est d'intégrer les bénéficiaires et leur entourage au numérique. Comment on commence à en parler ? J'ai un client qui commence à en parler mais c'est vraiment embryonnaire. Les facteurs clés de succès, des fois, ça va mieux en le disant mais il faut le dire, c'est que vous ne pouvez pas engager un projet de transformation numérique aussi structurant. L'informatique, c'est l'organisation. Avant, les directions informatiques s'appelaient des DSIO. Quand j'ai commencé chez IBM en 1990, c'était les directions des systèmes d'information et d'organisation. Mais en effet, on ne peut pas révolutionner parce que c'est une petite révolution. La révolution numérique, c'est une petite révolution. On ne peut pas révolutionner les usages si le conseil d'administration n'est pas partie prenante de cette stratégie. Parce que derrière, ça va mobiliser des gens, du monde, des ressources, évidemment. Ça va mobiliser, il va y avoir forcément des effets de bord sur les personnes accompagnées, sur leur entourage, des effets de bord sur les salariés et puis évidemment, budgétairement, il ne faut pas s'arrêter au milieu. Donc vraiment, penser à intégrer son conseil d'administration et la stratégie. Ensuite, c'est de partager les choix avec l'encadrement. Il n'y a rien de pire qu'un projet qui est, mais ça, ce n'est pas dans les SMS, c'est en général. Il n'y a rien de pire qu'un projet qui est décidé en haut et qui est fait appliquer en bas et entre-temps, les gens rament, ils n'ont pas compris les enjeux. Donc ça, c'est un truisme pour y penser. Et quand je mets le pronon, c'est intégrer les équipes pour projet, il faut, comme je dis, il faut mettre un pied devant l'autre, intégrer les équipes pour projet, c'est prendre le temps, c'est aussi peut-être faire des pilotes, mettre des personnels, mettre un panel de personnel, je ne sais pas, prenez un nouveau logiciel, je ne sais pas, de gestion des activités, vous allez faire un pilote dans un établissement et puis vous allez intégrer du personnel médical, du personnel administratif et peut-être des agents techniques et regarder comment les gens s'approprient le logiciel, enfin l'outil, puis des congés, etc., et puis petit à petit faire l'effet buvard, le déployer partout. Mais voilà, il ne faut pas croire que quand on achète un logiciel, je l'ai vu plusieurs fois, il ne faut pas croire que quand on achète un logiciel, eh bien, on a réussi. En fait, le logiciel, souvent, c'est 20% du budget global. Ça veut dire que 80%, ça va aller de l'étude d'opportunité, le cahier des charges, etc., jusqu'à l'accompagnement au changement. Donc ça, il faut veiller à ça parce que les projets ratent quand on oublie ces étapes. Et bon, je viens de le dire, renforcer l'accompagnement au changement, mais Isabelle en avait parlé. Donc, tu as fait le constat, tu as parlé de méthodologie, puis maintenant, l'idée, c'est de pouvoir dérouler les différentes étapes à franchir pour lancer et réussir de la transformation numérique. Donc, on est sur cette étape. Alors ça, c'est le slide le plus dense. Emmanuel m'a fait 10. Moi, j'en ai fait un. Alors, j'ai symbolisé une montagne avec des petits sommets et puis un plus grand sommet. Pour faire simple, si on devait retenir retenir qu'une seule chose pour ces établissements, pour réussir la transformation numérique, il faudrait suivre ces étapes. Alors, il ne faut pas forcément les suivre de façon à mettre les unes derrière les autres obligatoirement, séquentiellement. Certaines peuvent se recouper parce que si on part à conformité RGPD et puis on regarde pour déployer le D8 et on fait les choses les unes après les autres, on n'est pas rendu avant trois ans. En tout cas, ça, ce sont tous les chapitres du bouquin, du guide. Évidemment, vous ne pouvez pas commencer un projet de transformation et de toute façon, c'est comme ça que vous allez faire bouger votre conseil d'administration. Vous ne pouvez pas commencer un projet de transformation sans oublier la conformité RGPD maintenant. Et c'est mieux en le faisant, en l'intégrant. c'est toujours pareil quand je dis s'approprier son patrimoine numérique, mais pourquoi nom de chien, pourquoi aller faire appel à des avocats, un cabinet d'avocats parisien, je l'ai lu trois fois, donc je peux en parler, à 250 euros de l'heure pour sa conformité RGPD alors qu'il y a des accompagnements qui sont possibles. La nappe fournit un kit qui est super bien fait sur la RGPD. La CNIL fournit des documents magnifiques, didactiques pour se mettre en conformité et voilà je constate trop souvent qu'on ne s'approprie pas on ne s'approprie pas le sujet ça veut dire que après on passe à côté du sujet parce que se mettre en conformité ça veut dire faire l'ensemble de ses traitements mais ce n'est pas le sujet. Si demain vous faites un repas de Noël au siège et vous faites un fichier Excel et vous expliquez vous demandez à chacun avec son nom, prénom ce qu'il veut manger et vous dites à quelqu'un à une personne de cocher la case s'il est végétarien ou pas vous avez déjà une donnée sensible vous avez des données personnelles vous avez une donnée sensible donc il faut l'intégrer à votre RGP je m'enflamme parce que je suis au cœur du sujet c'est moi qui ai construit le logiciel et il va être livré demain donc je l'ai confronté à plusieurs établissements et en effet quand on est bien guidé il n'y a pas besoin d'avocat formaliser un SDSI vous ne pouvez pas le faire tout seul je pense que formaliser un SDSI un schéma directeur il y a toute une phase de diagnostic le schéma directeur en fait c'est une phase de diagnostic et une phase de scénario d'évolution diagnostic il faut reprendre tout ce que vous avez comme patrimoine matériel applicatif il faut le noter le classifier faire des tableaux de bord pour savoir où vous en êtes et une fois vous savez où vous en êtes vous écrivez où vous voulez aller dans combien de temps vous voulez y aller c'est à dire quel temps quel délai vous allez vous mettre et vous faites des scénarios d'évolution monétisés sans un schéma directeur digne de ce nom vous allez avancer de façon graphique évidemment il faut le financer alors j'ai mis les quelques les quelques plans de financement les financements nationaux c'est le plan SMS numérique mais mais il n'y a pas que ça il y a l'Europe aussi j'ai grappé un peu il y a le plan FEDER aussi qui peut vous aider il y a des plans régionaux suivant les régions je pense que je pense qu'il y a des moyens de trouver moi j'ai vu des j'ai vu aussi des SMS j'ai vu des établissements assez malins sur la recherche de dons et de legs c'est à dire qu'ils ont refondu leur plateforme internet j'en parle un peu plus loin refondu leur plateforme leur site web et ça marche et ça marche ils ont des spontanément des propositions de dons assez importants voire de legs financement privé et solutions alternatives alors les financements privés c'est tout ce qui concerne le mécénat les entreprises les entreprises financent financent des actions des projets ça il faut le savoir il y a un site j'ai plus le nom en tête mais qui liste tous les toutes les entreprises que l'on peut contacter pour trouver des financements et enfin il y a le programme Solidatech alors ça c'est pour ceux qui sont un peu techniques le programme Solidatech c'est un programme qui est porté par une scope aussi qui s'appelle qui s'appelle les ateliers du bocage les ateliers du bocage portent l'offre Solidatech l'offre Solidatech en fait ce sont les grands éditeurs américains Amazon Cisco Microsoft etc qui se sont regroupés à travers une ONG internationale et ils vous aident vos associations en finançant une partie de vos logiciels pour vous donner un ordre d'idée Office 365 la suite Office 365 pour une PME coûte 17,70 euros et pour un établissement coûte 4,40 euros alors ils ne font pas ça gracieusement dites-vous bien que les 13 euros d'écart en fait Microsoft les déduit à hauteur de 60% de son bénéfice c'est-à-dire vous recevez un coupon comme quoi ils vous ont fait un don de 13 euros mais n'empêche que vous payez 4,40 euros au lieu de 17 voilà pour la partie financement les prestataires ça se pilote mais j'en ai déjà parlé pour la sécurité du SI c'est pareil vous n'allez pas pouvoir le faire tout seul là on parle de sécurité on parle de sécurité il y a de l'état de l'art de la sécurité la sécurité de vos outils les pare-feu les antivirus etc. mais la sécurité ça dépend aussi des établissements parce que il y a toute la partie sensibilisation d'ailleurs c'est une contrainte RGPD vous devez sensibiliser vos utilisateurs au RGPD donc au traitement au traitement et aux données personnelles qu'il y a dans les traitements mais autant en profiter pour sensibiliser aussi les utilisateurs à toute la partie sécurité du poste sécurité de leur messagerie moi un jour j'étais dans un établissement où il y a le serveur de fichiers qui est crypté alors évidemment on fait des clichés 4 fois par jour on remonte le cliché puis j'ai détecté la personne qui avait cliqué sur l'envoi d'une pièce jointe c'était un mail free merci de merci de voilà je vous envoie c'est un mail qui disait vos factures free je suis allé voir c'est une assistante sociale je me dis mais pourquoi vous avez cliqué je vous avais prévenu etc elle me dit oh bah c'était pour voir je lui mais vous êtes à Bonafri elle me dit bah non voilà mais c'est elle a cliqué machinalement et en même temps en même temps si on fait pas la démarche d'alerter en disant attention à une pièce jointe qui vient d'un destinataire que vous ne connaissez pas ne cliquez pas par défaut ne cliquez pas voilà et bien tout ça tout ça cette sensibilisation à la sécurité c'est du ressort de chaque établissement de vérifier que sous un clavier à la paye c'est de l'expérience encore sous un clavier à la paye il n'y a pas le logis de mot de passe pour se connecter ça c'est plein de fois faites l'expérience plein de fois vous avez trouvé des post-it voilà ça c'est du rabâchage c'est du rabâchage et puis peut-être à la fin c'est de la coercition mais en tout cas déjà il faut rabâcher et enfin alors j'ai structuré mon slide une fois qu'on a sécurisé son SI donc se conformer jusqu'à sécuriser son SI c'est ce que j'ai à peu près identifié comme les projets socles du plan numérique SMS voilà et après vous pouvez ouvrir les yeux et donc il y a deux parties pour ouvrir les yeux il y a la partie se connecter c'est les types de livres donc je les ai remis mais se connecter ça veut dire je fais un site internet pourquoi ? genre pareil c'est parce que tout le monde a un site internet non il faut faire un site internet se poser la question avec des professionnels si vous voulez mais votre site internet ça doit être le témoin de qui vous êtes vous êtes ça va vous aider à mieux recruter des talents et pas le gars qui est désespéré qui n'a pas trouvé ailleurs et qui vient chez vous parce que vous avez un pauvre site internet et vous ne faites pas envie mais le mieux c'est de recruter des talents et donner envie en mettant des vidéos de personnel de personnes accompagnées comme je l'ai vu faire plusieurs fois ça donne une ambiance ça crée une ambiance ça donne du sens à l'association donc le site internet c'est pour aussi vendre en ligne il y a plein des apps très malins qui font de la vente en ligne et qui gagnent pas mal d'argent avec je l'ai vu et puis tout à l'heure je l'ai évoqué c'est de trouver des messettes et récolter des dons mais c'est c'est bluffant je n'y croyais pas j'ai accompagné une association je pensais que ça allait ça allait vivoter il y aurait quelques centaines d'euros le site internet a été mis en place en octobre avec un module don qui était très visible avec possibilité de faire un don en carte bleue même si le référencement n'était pas correctement fait parce qu'il n'y avait pas assez de temps en trois mois l'association a récolté 14 000 euros de dons pour info l'année d'avant elle avait récolté péniblement 3 000 euros sur 12 mois voilà spontanément de dons spontanés comme ça de nouveau de nouveau et après explorer alors c'est tous les territoires qui vont du DUI qui est le plus courant jusqu'au vote CAC en ligne j'ai des clients qui ont fait une expérience très intéressante de faire voter les salariés en ligne et la conséquence de ça c'est qu'ils se sont rendus compte que c'est le retour ce que j'ai eu je ne m'interprète pas du tout c'est que les fois d'avant où ce n'était pas fait en ligne il y a eu un bourrage d'urne parce que ce n'était pas du tout le même syndicat qui est passé et qu'ils sont passés de 97% de votants à 53 donc ils se sont dit c'est bizarre on met des outils que c'est plus facile et finalement il y a deux fois moins de votants donc le vote de sélection en ligne a permis ça et la deuxième chose qu'ils ont permis c'est que ça a évité d'appauvrir en personnel les établissements qui venaient à chaque fois voter au siège donc ça c'est vraiment un succès d'une partie internet mais pour ça effectivement il faut que tous les établissements soient correctement connectés parce que dès qu'il y a un établissement qui n'est pas bien connecté il y a des récriminations notamment des IRP et donc ça fait des sujets intéressants alors il y a autre chose aujourd'hui qui est en train de se développer qui est en réflexion c'est le pacte numérique résident je suis en train de travailler avec une association on est en train de regarder à se faire financer co-financer un pacte numérique résident qui permettrait à des résidents suivant suivant les usages qui peuvent avoir des outils numériques déjà d'avoir leur messagerie de pouvoir avoir des tablettes ou des pc pour communiquer d'avoir une base de vidéos une base de jeux donc on est en train d'essayer de monter ça et de le faire financer c'est un des sujets qu'a abordé tout à l'heure Isabelle en disant effectivement il faut donner la possibilité aux résidents usagers de pouvoir avoir accès au numérique voilà tout ça pour dire que dans ce slide vous avez en gros toutes les clés et toutes les étapes clés du coup pour avoir un système d'information opérationnelle et j'ai envie de dire que si ces étapes sont bien respectées si on a on a mis dans la boucle la gouvernance si on a cherché des moyens intelligents malins pour se faire financer des projets ça ne coûte pas si cher que ça ce qui coûte cher en fait c'est le manque de cohérence d'un système d'information c'est des dépenses inutiles pour on change un serveur parce qu'il n'est plus sous garantie si vous avez un hébergement en cloud chez un prestataire comme WeDeep mais il y a plein de concurrents on est plus de 100 en France à faire de l'hébergement de données de santé il n'y a pas de problème de garantie c'est un abonnement qui est vissé et ça coûte évidemment moins cher parce que derrière les coûts sont mutualisés pour finir c'est bon je suis allé un peu vite du coup excusez-moi donc pour finir on a fait un slide pour se faire plaisir à la fin mais Jean-Louis voulait en parler aussi j'ai fait un livre blanc le chapitre 2 du guide réussir vos transformations numériques c'est se conformer et de ce chapitre j'ai rédigé un livre blanc j'ai élargi un petit peu un peu plus documenté et ce livre blanc a été publié par le magazine Direction c'est un magazine à destination des cadres et dirigeants de SMS je ne sais pas s'il est encore en téléchargement là il n'est peut-être plus mais de toute façon il est disponible sur notre site nous on peut le diffuser voilà et tout à l'heure on le met à disposition sans problème tout à l'heure j'en ai parlé donc ce guide ce guide qui paraît en mars se veut vraiment ce n'est pas un livre d'informatique ce n'est pas un livre d'informatique je dis à l'éditeur à Errol je dis surtout ne le mettez pas dans un rayon d'informatique parce qu'il va être utilisé par personne alors du coup ils ne savent pas où le mettre bon je leur ai dit de mettre à côté le prix concours mais en fait c'est vraiment écrit en français en plus c'est fait avec une enseignante chercheuse qui m'a aidé à structurer le livre c'est il y a une journaliste qui a fait qui a recueilli des témoignages il y a trois directeurs de SMS et des directeurs généraux de SMS qui ont témoigné sur des thématiques différentes on a fait témoigner aussi une société parisienne qui s'appelle ISIS E-A-S-I-S qui fait j'avais besoin d'avoir de la matière sur la e-santé donc ils ont apporté un témoignage là-dessus ils m'ont apporté de la matière et un témoignage là-dessus et enfin quand même cerise sur le gâteau je me suis associé les services d'une illustratrice grenobloise qui s'appelle Audrey Pollon et qui a fait tous les jolis dessins que vous avez pu voir sur le slideshow et qui est en une douzaine à l'intérieur voilà ce que j'avais à vous dire sur la transformation numérique des établissements en 30 minutes chrono je vous rends la main Jean-Louis merci beaucoup c'est Grégoire Mercier je reprends la main je ne sais pas si Jean-Louis est encore là mais j'avais prévu de toute façon de reprendre la discussion merci beaucoup du coup Marc et Emmanuel pour cette présentation finalement très complémentaire par rapport à celle d'Isabelle puisqu'on voit on ne s'est pas concerté qui est différent mais c'est parfait c'était l'objectif exactement alors je ne sais pas s'il y a des questions parmi les auditeurs est-ce que ça suscite des questions des commentaires on a le temps du coup on a une demi-heure Pierre-Emmanuel allez-y on vous entend est-ce que vous m'entendez super donc Marc-Emmanuel merci beaucoup pour cette présentation j'avais une question très précise sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur j'aurais aimé avoir vos préconisations de conformité RGPD sur les outils téléconsultations collectives pour vous donner un exemple précis nous avons des réunions vidéo de groupe dans lesquelles nous pouvons avoir dans le cadre d'un parcours d'éducation thérapeutique par exemple et où il y a des données de santé simplement un nom une maladie suffit à être une donnée de santé et quelles préconisations vous aviez au niveau conformité RGPD de ces téléconsultations en groupe s'il vous plaît sans être un spécialiste du RGPD mais du coup une donnée médicale est une donnée sensible effectivement tout ce qui est quand vous faites quand vous faites derrière une téléconsultation c'est un traitement c'est un traitement et le traitement doit être documenté après quand on dit un traitement doit être documenté c'est à dire que vous devez vous poser la CNIL fournit des gabarits enfin des modèles Excel sur un traitement vous devez expliquer quelles sont toutes les données collectées les données personnelles les données sensibles et vous déroulez les mesures de sécurité qui sont prises et surtout ce qui est important sur les données là où vous pouvez être attrapé par un auditeur de la CNIL ce qui est important c'est la durée de conservation c'est à dire que si vous écrivez que la durée de conservation c'est le temps de la téléconsultation et qu'après les données sont supprimées il faut le faire mais vous pouvez dire il faut le faire il faut écrire ce qui est légitime si vous écrivez que vous les gardez un an si ça n'a pas d'intérêt de les garder un an vous allez vous faire retoquer c'est comme le menu de Noël vous pouvez écrire 5 ans mais vous ferez retoquer le menu de Noël 2020 n'a pas pourtant c'est un traitement c'est nul il n'y a pas beaucoup de données personnelles à part le nom prénom du salarié mais c'est un traitement donc si vous dites que vous supprimez ou deux mois il faut le supprimer moi je voudrais faire un complément de réponse par rapport à ça parce qu'on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là avec la délégation du numérique en santé je voudrais juste faire un rappel en septembre 2019 quand le texte sur la téléconsultation est paru on n'était pas encore en COVID le législateur laissait la possibilité complète d'utiliser les outils absolument pas sécurisés on a activé les conseils de l'ordre qui vont bien en particulier conseils de l'ordre des médecins et des pharmaciens pour faire que tous ces échanges soient sécurisés parce que c'est pas la peine de sécuriser les échanges écrits si les échanges oraux ne le sont pas ou alors on dit qu'on libéralise tout c'est pas ce pour quoi je suis je prône ou alors on dit qu'il y a un secret professionnel secret professionnel qui n'existe pas en groupe ça je suis complètement d'accord et donc la précision a été faite que les outils et que les échanges enfin que les échanges devaient être faits avec des outils sécurisés dans le cadre de l'éducation thérapeutique et des animations de groupe c'est la même chose donc dès qu'il y a échange de données de santé on doit utiliser des outils sécurisés ça il n'y a pas l'ombre d'un doute alors après en urgence vitale évidemment on sait qu'au départ du Covid il y a un certain nombre de choses qui ont été utilisées plus ou moins ouvertes mais en tout cas la préconisation c'est pas ça merci beaucoup pour votre réponse c'est très clair merci alors est-ce qu'on a d'autres questions sinon moi j'en ai une vas-y vas-y j'en ai une alors finalement une question qui va aussi s'adresser à Isabelle parce que j'ai relevé moi un point commun entre vos deux interventions c'est le besoin ou même la nécessité d'intégrer à un moment dans la réflexion les personnes accompagnées j'ai à dire les patients mais les personnes accompagnées et je pense que finalement c'est exactement le même enjeu qu'on a dans le secteur sanitaire c'est-à-dire en pratique comment on fait qu'est-ce que ça veut dire donc ma question c'est est-ce que vous avez des expériences déjà abouties dans ce domaine peut-être même des modes opératoires ou des exemples d'expérimentation qui fonctionnent au cours desquels vraiment vous arrivez jusqu'à recueillir le besoin précis de ces personnes accompagnées est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà faites dans ce sens parce que ça me paraît un enjeu central moi alors d'autre côté non on démarre le projet mais pour l'instant on l'a démarré début d'année là parce qu'en fait la problématique c'était de trouver deux associations en fait il faut que ce soit plus réassociation ce projet plus un industriel donc c'est nous qui avons un peu initié le sujet avec deux associations qui on en avait déjà parlé et c'est l'association une des deux associations qui va le piloter donc c'est embryonnaire ce serait la même chose pour nous ce sur quoi on a pas mal avancé ces derniers temps mais bon il faut que ça voit le jour c'est des projets de formation en fait de sensibilisation en incluant les personnes accompagnées aussi à des ateliers qui permettraient justement de bien cerner leurs difficultés et leurs besoins en termes d'usage numérique et derrière de pouvoir embrayer avec soit carrément d'autres formations soit des créations des co-constructions ou des expérimentations d'outils après pour répondre de façon très transparente et authentique à proprement parler non pas de façon aboutie il y a des choses qui s'amorcent des choses qui vont se faire mais on n'en est pas encore à ce stade d'accord merci Grégoire ça va peut-être mettre du temps parce que ça peut aussi passer par la mise à jour du projet associatif c'est-à-dire que l'organe crée le besoin le plan de l'exemple santé il va y avoir des fonds derrière il y a peut-être le projet associatif qui va évoluer et puis aller vers des nouveaux usages mais voilà ça ne se fait pas rapidement non mais après je pense que les choses se mettent en marche mais la co-construction ça existe déjà nous on a plusieurs projets entre autres avec les myopathes que l'on a complètement co-construit avec les gens de la myopathie et avec les utilisateurs donc oui oui il y a des il y a des exemples dans l'autisme aussi donc je crois qu'on est dans cette et dans toutes les collaborations et toutes les discussions qu'on peut avoir avec l'ensemble des établissements du médico-social avec lesquels on travaille cette préoccupation de l'usager maintenant elle est là en permanence après pour être très sincère aussi c'est vrai que nos professionnels ils ne sont pas toujours tous hyper open là-dessus oh ben non ça va être difficile mais vous vous rendez pas compte mais quoi mais non mais ça n'a pas de sens enfin voilà donc il faut aussi convaincre les uns et les autres du bien fondé de la démarche d'une part et de sa faisabilité d'autre part en fait si j'ai un conseil à donner mais que j'ai déjà donné tout à l'heure c'est important de faire un pilote c'est-à-dire pas associer tout le monde parce que les projets ils peuvent ils peuvent démarrer et échouer sans que ce soit mal vécu c'est-à-dire qu'un échec permet aussi de rebondir et l'avantage de faire un pilote d'impliquer un minimum de personnes c'est de demander aussi un minimum d'avis le problème de demander trop d'avis c'est que ça ça lisse parfois les aspérités qui sont importantes dans un projet donc c'est pour ça que faire un pilote avec un minimum de résidentes bénéficiaires ou personnes accompagnées c'est aussi important je voulais ajouter un point important en fait la difficulté c'est l'amorçage des projets souvent au début on peut faire appel à des industriels pour accompagner dans l'amorçage mais pour la viabilité du projet il est très important que le projet s'autofinance et trouver un modèle économique pour que le projet s'autofinance pour qu'il soit durable je partage complètement l'avis je ne sais pas si vous m'entendez oui oui très bien oui donc je partage absolument l'avis alors je voulais partager un peu l'expérience que moi j'ai avec la solution qu'on a développée on est d'abord parti du besoin et c'est un petit peu la remarque que je voulais faire par rapport à ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent c'est que généralement on a tendance à avoir des sommes d'argent conséquentes et après on va se poser la question de savoir ce qu'on va faire avec ces sommes d'argent quand on se positionne dans le sens inverse dans la santé excusez-moi mais pour être dans la santé depuis 20 ans c'est en général pas drôle c'est pas l'argent qui nous étouffe c'est par rapport à ce que je viens d'entendre il y a quelques instants néanmoins effectivement sur l'expérience que nous on a pu avoir on est d'abord parti du besoin précis on a co-construit avec une structure médico-sociale à Toulousaine la solution qui répondait à un besoin bien particulier effectivement je partage également l'avis avec Pierre-Emmanuel sur la nécessité de trouver des solutions qui permettent de s'auto-suffire par le business model même si on rencontre des difficultés sur des déploiements et sur le fait de financer ce type de solution de faire financer ce type de solution l'enjeu pour nous structure d'éditrice c'est de ne pas être en mode perfusion et d'avoir à rechercher systématiquement des subventions ou des appels à projets pour continuer à vivre notre enjeu éditeur c'est de réussir à développer une solution qu'elle soit validée dans des phases pilotes avec des structures médico-sociales quand on en a une c'est déjà bien quand on en a quelques-unes c'est encore mieux et une fois que le fait est validé par ces équipes de terrain de pouvoir l'industrialiser et là aujourd'hui et c'est peut-être un petit peu ça la question que je vais avoir à poser c'est est-ce que il y a déjà des acteurs qui sont ici autour de la table qui ont déjà industrialisé finalement le déploiement et le développement de ce type de solution et d'un point de vue de la communication qu'est-ce qui quel est le vecteur qui est le plus simple pour favoriser la communication vers l'ensemble des structures du médico-sociale alors je me lance après oui on a des solutions qu'on a industrialisé déjà après les vecteurs c'est toujours les mêmes c'est aller voir les gens c'est avoir c'est entre guillemets travailler avec des leaders d'opinion parce que du coup évidemment ces leaders d'opinion ils sont crédibles et ils ont tendance à aider à faire connaître les solutions et troisièmement aujourd'hui il faut l'utiliser comme il faut mais il y a les réseaux sociaux qui marchent très bien avec évidemment toutes les contraintes de la communication qu'il peut y avoir si on commercialise des dispositifs médicaux il ne faut pas l'oublier merci si vous me permettez juste une petite remarque parce que c'est de ma place et puis bon on se croise voilà une des difficultés que nous on rencontre de notre côté c'est aussi de 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 nouer des relations avec des partenaires potentiels fiables avec lesquels on peut on sent qu'on peut co-construire profitablement et c'est vrai qu'il faut voilà il faut se jauger s'apprivoiser un peu savoir comment comment on peut être amené à bosser ensemble sachant que chacun a ses propres contraintes ses propres enjeux et qu'on n'est pas toujours dans des relations qui sont équilibrées on en a tous conscience mais voilà des expérimentations ce que propose ce que propose Ginius notamment je trouve que c'est des démarches très intéressantes qui peuvent permettre aux uns et aux autres d'avancer voilà dans un terrain un peu déminé un peu peut-être un peu plus neutre et un peu plus en confiance parce que je pense que c'est ça le nœud du problème après l'argent bien sûr mais c'est quand même de pouvoir travailler vraiment en confiance oui je pense que Ginius en effet c'est une initiative de la DNS qui est extrêmement pertinente surtout pour des acteurs du marché qui connaissent moins la santé et le médico-social et qui pourraient se prendre les pieds dans le tapis donc il y a un certain nombre de recommandations David Senati sera avec nous entre midi et deux pas au mois de février puisqu'au mois de février ce sera le Health Data Hub Stéphanie Combe sera des nôtres mais en mars donc en effet on pourra reparler de Ginius qui va nous aider beaucoup à nous structurer quand je dis nous c'est la filière du numérique en santé en France alors est-ce que désolé mon ignorance Ginius ça correspond à quoi ? alors Ginius c'est une plateforme qui a été mise en oeuvre par la délégation du numérique en santé ça s'écrit G plus loin N-I-U-S il n'y a pas d'Ide d'ailleurs je crois je ne sais plus quand je ne le vois pas je ne sais plus donc en fait c'est une plateforme que quelle vous pouvez accéder sur le site web et par exemple l'idée c'est de dire pour des gens qui ne sont pas du tout dans la santé mais alors le ministère de la santé c'est quoi par rapport à la RAS donc du coup on a bien décrit les liens qui existent entre les uns et les autres ça c'est une première forme c'est-à-dire quels sont les acteurs de l'environnement de la santé deuxième chose c'est je cherche des financements dans la santé où je veux financer mon projet où sont les différentes sources de financement et quelles elles sont troisièmement je veux mettre sur le marché une application quelles sont les contraintes est-ce que ça va être un dispositif médical ou pas comment est-ce que je dois stocker mes données ou pas donc du coup c'est un environnement qui permet d'avoir une meilleure connaissance du secteur de la santé et du médico-social en France quand on veut commercialiser du numérique je vous encourage à y aller c'est très bien fait il y a des très jolis témoignages on consacre beaucoup de temps à ces sujets-là c'est animé par quelqu'un qui s'appelle David Senati et qui sera des nôtres je vous disais dans une des interventions suivantes merci Grégoire il y a bien un i j'avais un j'avais un horrible trop je me mets le lien à tout le monde dans le chat est-ce qu'on a encore des questions il nous reste quelques minutes encore après n'hésitez pas c'est aussi l'objet de ces factories à interagir après en dehors de la réunion vous pouvez aussi avoir des suggestions et nous dire on aimerait bien que ce sujet soit traité c'est vachement important pour nous parce que quand on arbitre les différents sujets on est très preneur de vos demandes et de vos initiatives ce qui sera très intéressant c'est d'avoir un premier retour d'un d'un financement qui aura été fait par l'ARS sur un des premiers projets du plan numérique et ça ça sera assez éclairant parce que pour en discuter à droite et à gauche avec des professionnels et des industriels on ne sait pas ce qui est financé et je donne un cas précis on est embarqué dans un projet avec 60 établissements indépendants et autonomes de la vieillesse et du handicap et on est embarqué dans ce projet là pour que ces 60 établissements puissent récupérer des fonds sur le plan numérique et nous on intervient sur la partie audite et puis sur la partie cloud sur la partie audite c'est du financement des investissements on va dire sur la partie cloud qu'est-ce qu'ils financent ils financent les abonnements ce qui m'étonnerait ils financent les investissements mais si ces établissements vont sur le cloud il n'y aura pas d'investissement donc on est dans le flou les uns et les autres c'est le premier retour d'expérience peut-être que ça vous pouvez quand même avoir des éclairages un par l'instruction deux il y a des webinaires qui sont organisés par la NAF sur les candidatures aux appels à projets SMS numériques alors je ne sais pas si c'est ouvert à tout type de public ou si c'est centré vraiment que sur les établissements mais en tout cas vous pouvez demander à vos partenaires d'y participer si vous ne pouvez pas et par ailleurs de mémoire c'est financé par le système de plan alors je crois que c'est plan d'aide à l'investissement donc je pense que rien que la structure même du mode de financement peut donner des indications quant à la nature des dépenses finançables donc des abonnements je ne sais pas je pense que des éclaircissements peuvent être demandés pour ce type de choses et moi j'ai l'impression que c'est quand même du one shot donc c'est des éclaircissements sur le plan c'est des enveloppes qui sont plafonnées en fonction du type de structure s'il y a les petites moyennes on ne peut pas aller au-delà de je ne sais plus si c'est 15 000 ou 25 000 donc j'aurais tendance à dire que c'est quand même une enveloppe une mise au pot mais ce ne sera pas du récurrent ce qui est d'ailleurs ambivalent parce que c'est vrai que si on est tout petit qu'on n'a pas trop d'argent à y consacrer moi il me semble qu'il vaudrait mieux investir sur du long terme que sur une grosse somme au départ ok je voulais vous dire qu'on travaille actuellement sur des financements sur la mise en place d'article 51 donc il y a aussi un autre mode de financement mais qu'on n'a pas encore le recul sur l'aboutissement des projets pour vous en parler aujourd'hui mais dans l'actualité ça viendra ça c'est vrai c'est une très bonne remarque on n'avait pas beaucoup de projets article 51 dans le médico-social il y en a de plus en plus bon c'est quand même du long terme parce qu'il faut monter le projet c'est assez compliqué avec la DGOS mais ça se fait bien et après il y a une période de test qui peut aller de un an à plus après on tire les conclusions et l'idée c'est d'imaginer des nouvelles sources de financement de manière à voir si derrière l'État peut les pérenniser donc ça oui vous avez complètement raison ok est-ce qu'il est temps de conclure alors ou est-ce qu'on a encore des commentaires je pense qu'on peut conclure on peut conclure bon parfait je ne vais pas faire une conclusion très structurée mais je pense que déjà évidemment il faut remercier nos présentateurs à la fois Isabelle Marc et Emmanuel je pense qu'on a la chance d'avoir eu deux présentations encore une fois très riches et surtout très complémentaires donc je dirais mission accomplie et merci beaucoup juste quelques mots moi de synthèse ce que je retiens de ce on va dire cette transformation numérique du secteur médico-social je pense que on peut retenir que le secteur médico-social c'est un secteur qui est extrêmement riche extrêmement aussi complexe je pense qu'il ne faut pas sous-estimer et moi je dirais aussi rempli de promesses et de perspectives puisqu'on voit bien que la transformation numérique elle commence juste donc il y a probablement énormément de choses qui vont se développer dans les années qui viennent et je dirais aussi qu'il y a quand même cette démarche de financement qui est en train d'être mise en place en tout cas de plan d'amorçage qui m'a l'air très conséquent et je pense mon point de vue c'est que c'est probablement à travers ces projets pilotes dans le cadre du plan d'amorçage que les premiers projets concrets vont vraiment pouvoir être financés et que plus les choses vont avancer plus on aura les idées claires aussi sur ce qui est attendu donc voilà moi ce que je voulais dire en synthèse et encore une fois merci beaucoup merci aussi évidemment à l'équipe de Digital 113 qui rend tout ça possible Eliane je crois qu'elle est encore là notamment et puis n'oubliez pas si vous avez comme l'a dit Jean-Louis des suggestions c'est-à-dire des sujets d'intérêt que vous aimeriez voir traiter dans le cadre de la Factory ou plus largement dans le cadre de Digital 113 n'hésitez pas c'est aussi l'objectif de ces rencontres voilà merci à tous merci à Jean-Louis pour la co-animation merci beaucoup et puis en tout cas au plaisir de se retrouver on vous fera part de l'actualité qui va être riche les mois prochains merci beaucoup merci bonne journée bonne journée merci à tous bon après-midi au revoir